Que l'on soit propriétaire de chevaux de sport ou de loisirs, professionnel ou non, un savoir-faire très particulier, le pilier du monde du cheval, c'est le maréchal Ferrand. Dans cette écurie, c'est Stan, tout nouveau dans le métier qui est en charge de l'entretien des chevaux. Aujourd'hui, c'est un problème bien spécifique qu'il doit résoudre. Il n'est pas là simplement pour ferrer ce cheval, il doit le soulager. Et on a fait les radios et les échographies et le suros, en fait, il joue sur le ligament, sur le tendon. D'accord. Donc, la veto a dit qu'il serait préférable de laisser un peu plus de pince devant pour éviter trop de mouvements. D'accord. Jérôme Graffaut garde ce cheval blessé en pension. Il travaille régulièrement avec Stan pour ferrer, mais aussi pour soigner ses chevaux. On va commencer par le déferrer. Et on le laisse déferrer derrière. Tu connais le proverbe pas de pied, pas de cheval. C'est-à-dire que si les pieds du cheval sont foutus, on va rien pouvoir en faire. Il ne se contente pas juste de poser des fers pour faire la saison. Il s'occupe de savoir dans 3 ou 4, 5 ferrures qu'est-ce que ça va donner. Donc, il fait une petite visualisation sur l'année prochaine déjà. Donc, il travaille toujours un peu en amont des problèmes. Et il repère assez vite s'il y a des mal-être dans le pied. Stan doit sortir le fer du cheval, retravailler le sabot pour améliorer les appuis de l'animal. Vous cassez une partie du pied, il va y avoir une répercussion sur toute la chaîne. Et en commençant par l'autre pied, parce qu'il va y avoir une compensation. Et puis ensuite, ça va mobiliser les épaules et tout l'ensemble du corps. Le métier est complexe, mais Stan a voulu apprendre. Il débute il y a 4 ans sa formation chez un maréchal ferrant, puis dans une école sur le continent. Ce n'est que depuis septembre dernier qu'il parcourt la Corse pour ferrer les chevaux à son compte. Mais avant ça, Stan était maître chien dans la marine. Lui, les animaux partagent depuis longtemps le même destin. Je suis revenu en Corse pour une chose, c'est pour vivre comme je l'ai vécu quand j'étais petit. Quand j'étais petit, il y avait les ânes dans les villages, il y avait les mules. Moi, j'ai fait le liège pendant des années. Et ce rapport avec l'animal était très important pour moi. Depuis qu'il est installé, Stan est sollicité en permanence pour ferrer des chevaux sur toute la Corse. Pour lui, les journées s'enchaînent et sont riches d'expériences. La première chose qu'on va faire, c'est préparer son camion, prendre son véhicule, se déplacer dans nos paysages fantastiques. Et tout ça pour aller à la découverte de particuliers très intéressants. Parce qu'ils ont tous une histoire avec leur animal. Il y en a qui travaillent avec, il y en a qui l'ont parce que c'est leur animal de compagnie. Il y en a qui le prennent juste pour le loisir, pour le sport. Et on découvre toujours une nouvelle facette de cet animal, finalement. Maréchal Ferrand, un métier devenu une évidence aujourd'hui pour Stan. Un choix de vie avant tout. C'est vraiment un métier passion. On ne peut pas y aller. La plupart des maréchaux qui rentrent dans ce métier sans y être passionnés, ils s'arrêtent rapidement. Parce que l'intensité physique, le rapport avec le client, qui n'est pas toujours facile. Ce service de maréchalerie est indispensable aux chevaux et à leurs propriétaires. Aujourd'hui en Corse, à peine une dizaine de personnes pratiquent encore le métier de maréchal Ferrand.